Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 16 août 2024, 15h27, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours pertinent, intelligent et très apprécié, j'en reçois énormément. J'essaie de tous les lire, mais je vous avoue que j'en ai beaucoup. Merci aussi à ceux qui font l'effort de s'assurer qu'ils restent abonnés, parce qu'il y a comme des mouvements de désabonnement, c'est très étrange. On vit dans une époque, on va toucher à plusieurs sujets dans cette publication, dans une époque vraiment, vraiment bizarre. Où les médias nous fabriquent une réalité, qu'on veut essayer de nous, une fiction plutôt, qu'on veut essayer de nous vendre comme une réalité. Pendant les quatre dernières années, on a vécu des tourments, des moments dramatiques. On a vécu une crise économique qui ne fait que s'empirer, une crise d'inflation qui ne fait que s'empirer, des pertes d'emplois partout, des entreprises qui font faillite. Depuis la pandémie, il y a eu une quantité épeurante, autant aux États-Unis qu'en Europe qu'au Canada, d'entreprises qui ont fait faillite, des petites entreprises. On voit la population peine à simplement survivre, peine à payer ce qu'elle a à payer pour manger et se loger. Tout le reste est sur du crédit. L'accès à la propriété est devenu presque inaccessible pour la classe moyenne, pour les nouvelles générations qui poussent, pour les nouveaux couples qui se forment, les nouvelles familles qui veulent se fonder. Les taux d'intérêt ont augmenté. Ce n'est pas encore la catastrophe, mais si tu t'en vas chercher une hypothèque, c'est au taux de, c'est dépendamment du terme que tu vas prendre, une moyenne de 5,5,5. Moi, je dois renouveler mon hypothèque dans un mois. J'étais à, je ne me rappelle plus quoi, il y a quelques années, à 2 % peut-être. Là, on tombe à, je pense que je vais prendre un an parce que je vais voir ce qui va arriver. Un an à 6,10. En tout cas, ça donne 500 $ de plus par mois. C'est toute une taxe. Et ça, c'est les banques qui décident ça, ce qu'on appelle, ou ce que j'aime appeler affectueusement maintenant, les « banksters ». Par exemple, tu as les « gangsters » et là, il y a toujours eu les « banksters ». Et là, les « banksters », ils s'en mettent plein les poches. Et tout ça, c'est dû à l'impression de l'argent. Parce qu'on dit que si on a augmenté les taux d'intérêt, c'est qu'on veut contrôler l'inflation. L'inflation, ça ne tombe pas du ciel. L'inflation, ça ne tombe pas non plus de l'idée des commerçants d'augmenter les prix juste pour augmenter les prix. L'inflation, puis c'est le gouvernement qui joue avec les mots toujours, l'inflation provient de l'impression de l'argent excessif que nos gouvernements ont fait depuis la pandémie, entre autres. Des trilliards de 15 trilliards de dollars, autant en Europe qu'aux États-Unis qu'au Canada. Plus tu vas imprimer d'argent inutilement comme ça qui disparaît, on n'a pas vu l'ombre d'un dollar, ça vient faire quoi? Ça vient diminuer la valeur de ton dollar. Qu'est-ce qui arrive quand la valeur de ton dollar diminue de façon incroyable, comme tu l'as vu dans tous les autres pays où les argents ont été dévalués par des politiques comme celle-là, d'impression de l'argent à gogo, tu as eu des inflations de 100, 200, 300, puis dans certains pays, 1000, 2000, 3000, 4000 %. Moi, je vous dirais qu'on est autour d'une inflation de 100 à 150 %. Quand on dit 3, 4, 5, 6, c'est tout de la bullshit, c'est encore là de la fiction qu'on veut te vendre. Le plus bel exemple de ça, c'est que pendant 4 ans aux États-Unis, tu as eu Joe Biden, qui était confus, qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a eu des milliers et des milliers d'extraits, de vidéos qui ont été partagés pour démontrer que Joe Biden, était complètement, complètement inopérant, inexistant. Et que pendant toutes ces années-là, les médias ont continué à dire aux Américains et au monde entier que non, 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 Joe Biden est complètement en forme, conscient, c'est un triathlon, c'est un athlète de triathlon, il pourrait battre Gasparov aux échecs, il a toutes ses facultés, il est vif d'esprit. Et tu as Kamala Harris, la vice-présidente qu'il a maintenant, et soudainement, la candidate élue, par proclamation, en ayant eu zéro délégué et en ayant été dépeinte pendant les 4 dernières années comme la pire et la moins populaire de toutes les vice-présidentes de l'histoire des États-Unis. Puis encore là, maintenant, on est en train de te faire une autre fiction qu'on essaie de te vendre, comme de la réalité, qu'elle est à 53-54%, et là, c'est la deuxième Obama, puis ainsi de suite, c'est complètement, complètement cinglé. C'est complètement hallucinant. Mais ça, c'est les médias qui essaient de te vendre, puis là, on essaie de dire que l'économie va bien, soudainement, parce que là, Kamala Harris est la candidate, puis on essaie de, là, on dit que Walmart connaît ses plus grands, alors que Walmart était en perte historique depuis des mois et des mois. Là, soudainement, Walmart a des chiffres records, tout le monde a des chiffres records, l'économie est extraordinaire, puis... C'est complètement hallucinant. On vit dans un monde complètement... En Occident, Complètement fou. Complètement fou. C'est vraiment... Ça en est presque déprimant de voir qu'il y a du monde qui morde à l'hameçon, comme ça. Pendant que toute cette frénésie, toute cette folie... En Angleterre, on arrête les gens par centaines et par centaines pour des publications, que ces gens-là ont repartagé de quelque chose, de quelqu'un d'autre, ou un commentaire qu'ils ont passé. Il y en a un, là, hier, qui s'est fait arrêter, emprisonné pour 16 mois ou 18 mois, à 60 quelques années, pour avoir critiqué l'establishment. Là, on parle de l'Angleterre. Pas de la Russie, de Poutine, là. De l'Angleterre. Tu as des milliers de gens qui sont en train de se faire surveiller. Il y en a des milliers qui ont été arrêtés. Tu as des milliers qui sont emprisonnés. Juste pour des opinions politiques. Ou un désaccord avec le gouvernement concernant l'immigration. C'est complètement cinglé. Ça n'a pas de sens. C'est complètement fou. Il n'y a personne qui parle de ça. C'est complètement, complètement... Je te jure, on est dans un monde, en Occident, complètement gaga. C'est exactement... Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film « Soleil vert » avec Charlton Eston. Où le système est en train de s'écrouler. Apparemment, la planète et l'environnement étaient en train de... Vraiment, la biosphère est en train de disparaître. Puis on faisait tourner sur des écrans des images de cascades, de forêts aux gens. Une fiction qui n'était pas la réalité. Puis pendant ce temps-là, il mangeait des biscuits faits à partir des corps des humains qui mouraient à tous les jours. On faisait un biscuit spécial. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. On en est rendu là. Bon, la grande... Le Washington Post, naturellement, un média complètement corrompu. La Grande-Bretagne prononce des peines de prison pour les émeutiers d'extrême droite. D'extrême droite. Juste émettre une opinion. Et contredire les politiques du gouvernement, ça devient de l'extrême droite. Wow! Les hommes de la foule en colère récopent des peines les plus sévères jamais prononcées contre eux pendant des émeutes. Wow! Les gens font face à des peines de 10, 12, 15 ans. Pour une opinion. Pour une republication. Première peine de prison prononcée pour des publications sur les réseaux sociaux. Wow! Des centaines de personnes continuent de comparer devant les tribunaux à la suite des troupes violents. Des hommes emprisonnés pour des publications sur les réseaux sociaux qui ont suscité des réactions très vives. Wow! C'est des milliers, on est rendu à des milliers. Pendant ce temps-là, tu as Donald Trump aussi qui, le 18 septembre, retenez cette date, le 18 septembre, dans sa fameuse cause d'argent sale, où il aurait donné 75 ou 80 000 $ à Stormy Daniels pour lui faire fermer le clapet, comme tous les politiciens font, comme tous les hommes célèbres font, parce qu'ils sont tous victimes de chantage pour la plupart d'entre eux. On paye parce qu'on veut avoir la paix, parce que c'est ça, c'est cette histoire-là qui est en cause ici. On le sait, dans ce procès-là, Donald Trump a été trouvé coupable par un juge corrompu, dont la fille fait campagne pour Kamala Harris. Donc, il y a un grand conflit d'intérêts. Alors, toutes les causes, que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, ce n'est pas vraiment important. Toutes les causes dans lesquelles il est impliqué, avec des accusations, ça vient tout d'États démocrates, de juges démocrates, de procureurs démocrates, mais complètement anti-Trump et corrompus, comme ce n'est pas possible, qui ont laissé la justice de côté pour s'attaquer politiquement à un adversaire qu'on ne veut plus voir à la Maison-Blanche. C'est aussi simple que ça. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Ça, c'est la réalité. Et il a été trouvé coupable, naturellement, par ce juge corrompu, d'une cause qui n'aurait jamais dû se retrouver devant les tribunaux. Savais-tu que le Sénat, OK, américain, je vais essayer de te trouver. Il y a, je pense que je l'ai ici. Le Trésor américain dispose d'un fonds spécial pour des règlements en cas de harcèlement sexuel au Congrès américain. Le Congrès a son propre ensemble de règles en matière d'inconduites sexuelles, rapporte le Washington Post. Ce code de conduite unique découle d'une décision du Congrès en 1955, visant à mettre en place un processus en plusieurs étapes pour les plaintes pour harcèlement sexuel qui n'est utilisé nulle part au sein du gouvernement fédéral. Selon les règles du Congrès, un plaignant dispose de 180 jours après l'incident, blablabla. Donc, les élus du Congrès ont un fonds spécial. Et tu en as plusieurs, concernant aussi des... Le Congrès adopte une loi sur la prévention de l'extorsion à l'étranger, peu importe. Donc, ils ont un fonds spécial qui fait que tu peux, si tu es victime d'une situation comme celle-là de chantage, disposer d'un fonds spécial pour payer cette personne-là qui vient te harceler avec des histoires qui, la plupart du temps, ne sont pas fondées. On n'a qu'à penser à Russell Brandt. Les attaques que Russell Brandt, depuis qu'il a changé de cap, depuis qu'il expose le complexe médiatique, le complexe pharmaceutique, le complexe financier-banquier, ce gars-là, qui est très populaire, il y a 10 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Russell Brandt, l'ancien acteur, lui. Moi, je le connais de ses réseaux sociaux, je l'aime bien, mais je ne savais pas qu'il était acteur. Mais en tout cas, apparemment, il y a eu plein d'accusations qui sont tombées, de nulle part, il y a à peu près un an. Et ça, il n'y a aucune accusation officielle devant aucun, aucun poste de police. C'est juste toutes des allégations qu'on a décidé de publier dans les journaux britanniques, qui sont les plus corrompus. Tous les médias sont corrompus, mais là-bas, ils sont tellement corrompus. Juste pour le démoniser, le salir. Puis ça a fait que toutes les plateformes comme YouTube et plein d'autres ont décidé de le démonétiser à cause de ça. Mais depuis ce temps-là, tu n'en as plus jamais entendu parler. Il n'y a pas une de ces filles-là qui prétendait, dans ces journaux-là, sous le couvert de l'anonymat, avoir été victime de Russell Brandt. Il n'y en a pas une qui a porté une plainte devant un poste de police le plus proche de chez elle. Comme celle qui a accusé Donald Trump et Jean Carroll, la supposée journaliste que personne ne connaît, qui a gagné son procès devant un autre juge corrompu, puis la cause est en appel. Elle aussi qui prétendait que Donald Trump l'avait agressée sexuellement dans une cabine d'essayage d'un grand magasin des années 90. Ça ne se rappelait même pas de la date. Elle a amené cette histoire-là en 2019, quand elle avait un livre à lancer, parce qu'il n'y a personne qui la connaît, mais ça, ça lui a fait tout un battage publicitaire. Comment ça fait qu'il n'y a pas eu une seule? Parce que ça, c'est une poursuite au civil, que je te raconte là, celle contre Donald Trump de E.G. Carroll, ou quelque chose comme ça. C'est une poursuite au civil qu'elle a faite. Ce n'était pas une poursuite criminelle. Le monde est tellement mêlé. Ils ne sont même pas capables de faire la distinction entre une poursuite au civil et une poursuite criminelle. Si Donald Trump avait vraiment attaqué, agressé cette femme-là, elle se serait souvenue de tous les détails, mais elle ne se souvenait d'aucun détail. Elle ne se souvenait même pas de l'année. Elle s'est trompée à multiples reprises dans ses récits avec l'année, et ainsi de suite. Une femme qui se fait agresser, elle se rappelle de tout. Elle serait allée au poste de police le plus proche pour déposer une plainte au criminel. Donald Trump, il n'a pas eu une plainte au criminel de déposer contre lui, là, pour une agression ou un viol. C'est une poursuite au civil que madame a entreprise pour avoir d'abord de la publicité et de l'argent. Le monde est incapable de faire de la distinction, donc c'est facile de tromper le monde, la population, parce que les gens, ils ne font pas de recherche. Là, tu as Donald Trump. Ça, c'est officiel. Le 18 septembre, rappelle-toi de cette date-là, va être condamné pour cette cause-là de New York à probablement un minimum d'un an de prison, en pleine campagne électorale, le 18 septembre. L'élection, c'est le 5 novembre. L'establishment, le Deep State, le dit à maintes reprises, Donald Trump ne reviendra pas à la Maison-Blanche. Ça, c'était pendant qu'il était président. On a vu ce qui est arrivé en 2020. Toutes les évidences de fraude sont là. Donald Trump a gagné cette élection de main haut la main, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Puis on a réussi à, avec toutes sortes de tromperies, mettre Joe Biden à la Maison-Blanche. Et là, Trump est encore en avance dans les sondages parce que c'est un gars populaire. Le monde l'aime. Il y a de plus en plus d'Afro-Américains qui l'aiment, de Latinos qui l'aiment. Et si tu te fies à la volonté du peuple, il va se retrouver encore une fois comme président, mais on ne veut pas l'avoir. on a tout essayé. Toutes les médias, il faut que tu dises que toute la machine médiatique est avec les démocrates puis là, il est avec Kamala Harris pour essayer de bâtir quelque chose en mentant, en créant une fiction qu'on essaie de vendre comme une réalité. Tout ce que je t'ai expliqué avant. Ça ne marchera pas non plus parce que dans le dernier sondage hier de Fox puis de plein d'autres, Trump est encore en avance par un et deux points. Imagine-toi, malgré toute la bullshit qu'on vient de mettre en marche puis toutes les tricheries qu'on a mises en marche pour avoir des supporters fake puis des influenceurs pour lancer la campagne puis promouvoir la campagne de Kamala Harris. Il est encore en avance par un et deux points. Là, est-ce que cette sentence-là va venir mettre une fin à sa course présidentielle si il s'est retrouvé en prison? D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très proches de Donald Trump comme Candace Owen et un autre dont j'ai oublié le nom qui trouvait que Donald Trump depuis quelques jours n'est plus le même. Même les médias en ont parlé, il semble être moins énergique parce qu'il sait que le 18, ça s'en vient puis qu'il y a eu probablement une information privilégiée que le juge, lui, corrompu, dont la fille fait campagne pour Kamala Harris, va le sentencer à un an minimum de prison. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus un petit peu plus down. Je pense que tu le serais aussi. Donald Trump serait condamné à une peine de prison en septembre selon Andrew McCarthy qui a été qui a été un procureur américain chevronné et qui est maintenant commentateur juridique chez Fox. Moi, je le fais longtemps que je l'écoute à Andrew McCarthy. Puis, c'est officiel. Trump va être condamné. Préparez-vous à ce que Trump soit condamné à une peine de prison le 18 septembre. L'objectif ici est de permettre à la vice-présidente Kamala Harris et au complexe médiatique démocrate de qualifier Trump de criminel condamné à la prison au début du vote. Avant l'élection, on va être capable de dire, ça y est, vous le voyez, Donald Trump, c'est un criminel condamné en plus à une peine de prison. Donc, imaginez-vous, sans surprise, le juge John Merchant a une fois de plus rejeté la requête de l'ancien président Trump visant à ce qu'il se récuse parce que ce juge-là est en conflit d'intérêts parce que c'est un anti-Trump et sa fille fait campagne pour Kamala Harris. Donc, l'équipe juridique de Donald Trump a demandé à ce juge-là de se retirer de la cause. Lui, ça fait trois fois qu'on lui demande, ça fait la troisième fois qu'il dit non. Je parle bien sûr de l'affaire dans laquelle le procureur démocrate progressiste élu de Manhattan, Alvin Bragg, a poursuivi Trump. C'est Alvin Bragg qui a amené ça. Début juin, un jury a reconnu l'ancien président et actuel candidat républicain coupable des 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux. Le juge Merchant n'a pas simplement rejeté la requête en réclusion, il a fait également savoir que, quoi qu'il arrive, il entend condamner Donald Trump le 18 septembre. Wow! L'équipe de défense de Donald Trump tente d'éviter la condamnation et des avocats disposent de ce qui, dans une affaire normale, serait de véritables munitions. Le 1er juillet, la Cour suprême des États-Unis a statué que le président, y compris les anciens présidents, sont présumés immunisés contre toute poursuite pénale pour tout acte officiel accompli en tant que président. Absolument immunisé, c'est les actes officiels, blablabla. Donc, les poursuites contre Trump à New York étaient une affaire de politique et non de justice. C'est pourquoi nous appelons cela une guerre juridique. Les procureurs et le juge ne se soucient pas de savoir si les condamnations seront finalement annulées en appel. Donc, mardi, Murchin, le juge, a rejeté la requête de récusation. Il avait signalé son intention de le faire dans une lettre adressée au parti la semaine dernière. Il a également déclaré qu'il prévoyait de statuer sur la demande d'immunité de Trump d'ici le 16 septembre. Mais surtout, Murchin a exhorté les partis à se préparer à ce que le tribunal procède à l'imposition de la peine le 18 septembre. Il a demandé aux avocats de soumettre également tous les arguments qu'ils entendent faire sur le sujet. Wow! Donc, c'est hallucinant. Et c'est dans ce genre de monde-là dans lequel on est rendu. Wow! Et, il y a des informations qui laissent entendre que la fameuse prison où Donald Trump pourrait se retrouver. je vais essayer de trouver laquelle. On va aller voir ça ensemble. et c'est la prison on va aller voir ça de Rikers Island. c'est la prison de Rikers Island et de plein de gens maintenant. Alex Jones, hier, qui a rapporté la nouvelle qu'on était en train de se préparer, qu'il y avait, lui, des informations spéciales, puis je le crois parce qu'il y a des connexions partout. On est en train de préparer une aile spécialement conçue pour Donald Trump. on va envoyer Donald Trump, l'ancien président des États-Unis pour une affaire complètement, complètement farfelue en prison juste pour que l'équipe, l'objectif de toute cette manigance c'est de permettre à l'équipe de la vice-présidente Kamala Harris et au complexe médiatique démocrate de qualifier Trump de criminel condamné à la prison. Les autorités de l'État de New York sont en train de trouver une prison appropriée pour incarcérer Donald Trump contre l'ancien président des États-Unis et le probable candidat républicain aux prochaines élections présidentielles rapporte le Mirror. Un jury de Manhattan prononcera le 11 juillet la sentence on le sait qui a été trouvée coupable et là c'est le 18 septembre que la sentence arrive et dans les circonstances actuelles si Trump est condamné à une peine d'emprisonnement de moins d'un an c'est à ce à quoi on s'attend il sera probablement envoyé à la prison de Rickers Island dans le Bronx cette prison a été construite à l'origine pour héberger des personnes souffrant de maladies contagieuses. Donc est Alex Jones qui confirme qu'on est en train de préparer la prison pour ça je sais pas tu t'imagines le contexte et qu'est-ce qui va se produire et qu'est-ce qui va arriver on peut dire une chose en Occident on peut sans se tromper dire que nous autres le peuple on est fini on est on est fini qui on est on est on est on est on est C'est parti !